Ainsi, nous nous sommes fourrés le doigt dans l'œil, dit Lombard d'une voix lente. Fourrés le doigt dans l'œil sur toute la ligne. Nous avons bâti de toutes pièces un cauchemar, échafaudé une théorie délirante, et tout ça à cause de la banale coïncidence de deux décès. « N'empêche que l'argument de base tient toujours », déclara gravement Armstrong. « Je suis médecin et je m'y connais en suicide. Anthony Marston n'était pas du genre à se tuer. » « Ça ne pourrait pas avoir été un accident par hasard ? » lâcha Lombard sans trop y croire. Blore émit un grognement peu convaincu. « Fichtrement bizarre comme accident. » Un silence suivi. « Pour ce qui est de la femme, » reprit Blore, qui s'interrompit aussitôt. « Madame Rogers ? » « Oui. Dans son cas, il est possible qu'il s'agit d'un accident, non ? » « Un accident ? » répéta Philippe Lombard. « Comment ça ? » Blore parut un peu embarrassé. Son visage rouge-brique prit une teinte plus soutenue. « Écoutez, docteur, » brudouilla-t-il. « Vous lui avez bien donné une drogue ? » Armstrong le regarda avec étonnement. « Une drogue ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? » « Hier soir. Vous avez dit vous-même que vous lui avez donné quelque chose pour la faire dormir. » « Ah oui, un calmant inoffensif. » « Quoi exactement ? » « Une légère dose de trionale. Un produit parfaitement bénin. » Blore devint encore plus rouge. « Écoutez, je n'irai pas par quatre chemins. Vous lui en auriez pas administré une dose trop forte des fois ? » « Je ne vois pas où vous voulez en venir. » S'emporta le docteur Armstrong. « Ce n'est pas envisageable que vous ayez commis une erreur ? » Insista Blore. « Ce sont pourtant des choses qui arrivent, pas vrai ? » « Jamais de la vie ! » répliqua Armstrong acerbe. « C'est une supposition absurde. » Il s'interrompit un instant avant d'ajouter d'un ton mordant. « Ou peut-être insinuez-vous que je lui en aurais donné trop exprès ? » Philippe Lombard s'interposa. « Dites donc, vous deux, gardons la tête froide. Ne commençons pas à lancer des accusations à tort et à travers. » « Je suggérais seulement que le docteur avait pu commettre une erreur. » Le docteur Armstrong se força à sourire et découvrit ses dents en un rictus dépourvu de gaieté. « Les médecins ne peuvent pas se permettre ce genre d'erreur, mon ami. » « À en croire le disque d'hier soir, ce ne serait pas la première que vous auriez commise, » dit Blore en détachant ses mots. « À quoi rime cette agressivité ? » riposta Philippe Lombard exaspéré. « Nous sommes tous dans le même bateau. Nous devons nous serrer les coudes. » « D'ailleurs, et votre histoire de faux serment ? Qu'est-ce que vous en faites ? » Blore fit un pas en avant, les poings serrés. « Faux serment, tu parles ! » gronda-t-il d'une voix sourde. « C'est un mensonge dégueulasse. » « Vous pouvez toujours essayer de me faire taire, monsieur Lombard, mais il y a certaines choses que j'aimerais bien savoir, et l'une d'elles vous concerne. » Lombard haussa les sourcils. « Mais concerne-moi ? » « Je veux, oui. J'aimerais bien savoir pourquoi vous avez apporté un revolver ici, où vous étiez censé être en villégiature chez des amis. » « Vous tenez vraiment à le savoir ? » « Oui, monsieur Lombard, j'y tiens. » « Vous voulez que je vous dise un truc, Blore ? » répartit Lombard de façon inattendue. « Eh bien, vous êtes loin d'être aussi bête que vous en avez l'air. » « Ce n'est pas impossible. » « Alors, ce revolver ? » Lombard sourit. « Je l'ai apporté parce que je m'attendais à tomber dans un panier de crabes. » « Vous ne nous avez pas raconté ça hier soir ? » dit Blore d'un ton soupçonneux. Lombard secoua la tête. « Vous nous avez caché quelque chose ? » insista Blore. « D'une certaine manière, oui, » dit Lombard. « Eh bien, allez-y, videz votre sac. » « Je vous ai laissé croire que j'avais été invité ici dans les mêmes conditions que la plupart d'entre vous, » répondit Lombard d'une voix lente. « Ce n'est pas tout à fait exact. » « En fait, j'ai été contacté par un petit juif, un dénommé Maurice. » « Il m'a proposé sanguiné pour venir ici et ouvrir l'œil. » « J'avais soi-disant la réputation d'être l'homme des situations hasardeuses. » « Et alors ? » le talonna Blore avec impatience. Lombard eut un large sourire. « C'est doux. » « Il a quand même bien dû vous dire un peu plus que ça, » intervint le docteur Armstrong. « Eh non, rien du tout. » « Fermé comme une huître, le gars. » « C'était à prendre ou à laisser. Texto. » « J'étais fauché. » « J'acceptais. » Blore n'avait pas l'air convaincu. « Pourquoi ne pas nous avoir dit ça hier soir ? » Lombard eut un haussement d'épaule éloquent. « Comment savoir très cher si ce n'était pas précisément en vue de cette soirée que je me trouvais ici ? » « Dans le doute, j'adoptais un profil bas et racontais une histoire passe-partout. » « Mais maintenant, vous voyez les choses autrement. » Sussurra le docteur Armstrong finot. L'expression de Lombard se modifia. Son visage s'assombrit, se durcit. « Oui, » dit-il, « je crois maintenant que je suis logé à la même enseigne que vous. » Ces sanguinés n'étaient que le crouton de fromage que me tendait M. Honheim pour m'attirer dans le piège comme les copains. Il articula. « Car nous sommes pris au piège. » J'en mettrai ma main au feu. La mort de Mme Rogers, celle de Tony Marston, les petits nègres qui disparaissent de la table de la salle à manger. Oh oui, la main de M. Honheim est bien visible. « Mais où diable se cache M. Honheim lui-même ? » En bas, un coup de gong solennel annonça le déjeuner. Rogers se tenait près de la porte de la salle à manger. Voyant les trois hommes descendre l'escalier, il s'avança vers eux. « J'espère que le déjeuner ne vous décevra pas trop, » dit-il d'une voix sourde et anxieuse. « Il y a du jambon et de la langue engelée. Et j'ai fait des pommes de terre à l'eau. Il y a aussi du fromage, des gâteaux secs et des fruits en conserve. « Ça m'a l'air parfait, » approuva Lombard. « Il reste donc des provisions. » « Il y en a des quantités, monsieur. Des boîtes de conserve. Le garde-manger est remarquablement garni. Il faut bien, monsieur, parce que sur une île, on peut être coupé de la côte un bon bout de temps. » Lombard acquiesça sans mot dire. Tout en suivant les trois hommes dans la salle à manger, Rogers murmura. « Ça me soucie que Fred Naracote ne soit pas venu aujourd'hui. C'est particulièrement fâcheux. » « Oui, » dit Lombard. « Particulièrement fâcheux est le mot de la situation. » Miss Brent arriva. Elle avait laissé tomber une pelote de laine qu'elle rembobinait avec soin. « Le temps change, » fit-elle remarquer en s'assayant à table. « Il y a beaucoup de vent et la mer moutonne de manière inquiétante. » Le juge Wargrave fit son entrée. Il marchait d'un pas lent et mesuré. Sous ses sourcils broussailleux, il lançait de brefs coups d'œil aux autres convives. « Vous avez eu une matinée très active, ce me semble. » Il y avait dans sa voix un soupçon de plaisir malin. Vera Clayton arriva en courant légèrement hors d'haleine. « J'espère que je ne vous ai pas fait attendre, » dit-elle vivement. « Est-ce que je suis en retard ? » « Vous n'êtes pas la dernière, » répondit Millie Brent sur un ton pincé. « Le général n'est pas encore là. » Il s'assire autour de la table. Rogers s'adressa à Miss Brent. « Voulez-vous commencer, mademoiselle, ou préférez-vous attendre ? » « Le général McArthur est en bas sur le rivage, » dit Vera. « De toute façon, il n'a sans doute pas entendu le gong. » « Il a un peu la tête ailleurs aujourd'hui. » « Je vais aller le prévenir que le déjeuner est fervi, » s'empressa Rogers. Le docteur Armstrong bondit sur ses pieds. « J'y vais, » dit-il. « Commencez sans nous. » Il sortit. Sur le seuil, il entendit encore la voix de Rogers. « Prendrez-vous du jambon ou de la langue, mademoiselle ? » Les cinq personnes, assises autour de la table, semblaient avoir du mal à trouver un sujet de conversation. Dehors, le vent soufflait en brusque rafale, puis s'apaisait. « Il va y avoir de la tempête, » dit Vera en réprimant un frisson. Blore apporta sa contribution à la conversation. « Il y avait un vieux bonhomme hier dans le train de Plymouth. Il n'arrêtait pas de dire qu'il y allait avoir un grain. C'est incroyable comme ils connaissent le temps, ces vieux loups de mer. » Rogers fit le tour de la table pour ramasser les assiettes. Soudain, la vaisselle dans les mains, il se figea. « Il y a quelqu'un qui court, » dit-il d'une voix étrange, effrayée. Ils l'entendaient tous, un bruit de pas précipité sur la terrasse. Ils comprirent aussitôt. Ils comprirent avant même qu'on le leur dise. Mûs par un même réflexe, ils se levèrent et regardèrent en direction de la porte. Le docteur Armstrong apparut hors d'haleine. « Le général MacArthur ! » « Mort ! » Le mot, tel un cri, avait jailli de la poitrine de Vera. « Oui, il est mort, » dit Armstrong. Un silence suivi. Un long silence. Sept personnes se regardaient sans trouver quoi dire. La tempête éclata à l'instant où l'on faisait franchir au corps du vieillard le seuil de la maison. Les autres se tenaient dans le hall. Soudain, le vent se mit à mugir et la pluie s'abattit en crépitant. Tandis que Blore et Armstrong montaient l'escalier avec leur fardeau, Vera Clythorn se détourna brusquement et entra dans la salle à manger déserte. La pièce était telle qu'il l'avait laissée. Le dessert qu'on n'avait pas touché attendait sur le buffet. Vera s'approcha de la table. Deux minutes plus tard, elle était toujours là, figée dans son immobilité, quand Rogers entra sans bruit. Il tressaillit en la voyant. Ses yeux posaient une question muette. « Oh ! Mademoiselle ! » balbutia-t-il. « Je venais juste te voir. » D'une voix forte, âpre, qui l'a surpris elle-même, Vera l'interrompit. « Vous avez raison, Rogers. Regardez par vous-même. » « N'en reste plus que sept. » On avait allongé le général MacArthur sur son lit. Après un dernier examen, Armstrong sortit de la chambre et descendit. Il trouva les autres rassemblés dans le salon. Miss Brent tricotait. Vera Clayton, postée devant la fenêtre, contemplait la pluie qui fouettait les carreaux. Blore était carré dans un fauteuil, les mains sur les genoux. Lombard tournait en rond comme un ours en cage. À l'autre bout de la pièce, le juge Wargrave, les yeux miclos, trônait dans une bergère à oreilles. Ses paupières se soulevèrent à l'entrée du médecin. « Alors, docteur ? » s'enquit-il d'une voix mordante. Armstrong était blafard. « Pas question de crise cardiaque, ni de quoi que ce soit du même genre. MacArthur a été frappé à la nuque avec une matraque ou un objet similaire. » Un léger murmure courut à la ronde et on entendit de nouveau la petite voix précise du juge. « Avez-vous retrouvé l'arme en question ? » « Non. » « Vous êtes néanmoins certain de ce que vous avancez ? » « Absolument certain. » « Nous savons donc désormais à quoi nous en tenir, » déclara posément le juge Wargrave. Pour ce qui était de savoir qui prenait la situation en main, il ne subsistait guère non plus de doute. Toute la matinée, Wargrave était resté blotti dans son fauteuil, sur la terrasse, étranger à toute activité apparente. À présent, il assumait la direction des opérations avec l'aisance née d'une longue pratique de l'autorité. Incontestablement, c'était lui qui présidait le tribunal. Il s'éclaircit la gorge et reprit la parole. « Ce matin, messieurs, pendant que je me reposais sur la terrasse, j'ai été témoin de votre déploiement d'activité. Le but que vous poursuiviez allait de soi. Vous exploriez l'île à la recherche d'un meurtrier inconnu, c'est bien cela ? En effet, monsieur, répondit Philippe Lombard, le juge poursuivit. Sans doute, êtes-vous parvenu à la même conclusion que moi, à savoir que la mort d'Anthony Marston et celle de Mme Rogers ne sont ni des accidents, ni des suicides. De même, avez-vous certainement abouti à une seconde conclusion, qui concerne le but poursuivi par M. Honheim en nous attirant sur cette île ? « C'est un fou, un maboule ! » s'écria Blore d'une voix âpre. Le juge tout sauta. « Cela est une quasi-certitude, mais qui ne change rien au problème. Notre principal souci doit être de... d'assurer notre sauvegarde. » « Il n'y a personne sur l'île, je vous dis, » fit Armstrong d'une voix tremblante. « Personne. » Le juge se caressa la mâchoire. « Au sens où vous l'entendez, en effet, » dit-il doucement. « Je suis moi-même parvenu à cette conclusion ce matin de bonne heure. J'aurais pu vous dire que vos recherches seraient vaines. Néanmoins, je suis absolument persuadé que M. Honheim, pour reprendre le nom qu'il s'est choisi, est bel et bien sur l'île. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute, étant donné la nature de son projet, qui consiste ni plus ni moins à punir certains individus pour les délits où la justice est impuissante. Il n'avait qu'un seul moyen de mettre ce projet à exécution. M. Honheim ne pouvait venir sur l'île du Nègre que d'une seule manière. C'est clair comme le jour. M. Honheim est l'un d'entre nous. « Oh ! Non, 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 non ! » C'était Vera qui avait laissé échapper cette plainte, presque un sanglot. Le juge braqua sur elle un regard acéré. « Ma chère mademoiselle, il est grand temps de regarder la réalité en face. Nous courons tous un grave danger. L'un de nous est A.N. Honheim et nous ne savons pas qui. » Sur les dix personnes qui sont venues ici, trois sont définitivement hors de cause. Anthony Marston, Mme Rogers et le général MacArthur ne peuvent plus être soupçonnés. Nous ne sommes plus que sept. L'un de ces sept-là est, si j'ose m'exprimer ainsi, un petit nègre bidon. Il s'interrompit et regarda à la ronde. « Puis-je considérer que vous partagez tous mon analyse ? » « C'est inouï, » murmura Armstrong. « Mais vous avez probablement raison. » « Ça ne fait aucun doute, » renchérit Blore. « Et si vous voulez mon avis, j'ai dans l'idée que... » D'un geste vif, le juge Wargrave l'interrompit. « Nous allons y venir. » « Pour le moment, tout ce que je souhaite, c'est établir que nous sommes bien d'accord sur ces bases. » « Notre raisonnement paraît logique, » décréta Emily Brent sans cesser de tricoter. « Je pense en effet que l'un d'entre nous est possédé du démon. » « Je n'arrive pas à y croire, » murmura Vera. « Je n'y arrive pas. » « Lombard ? » questionna Wargrave. « Je suis d'accord, monsieur, à 100%. » Le juge incline à la tête d'un air satisfait. « À présent, examinons les indices. » « Tout d'abord, avons-nous des raisons de soupçonner quelqu'un en particulier. » « Je crois, monsieur Blore, que vous avez quelque chose à dire. » Blore respirait avec difficulté. « Lombard a un revolver, » déclara-t-il. « Il nous a raconté des histoires hier soir. Il l'a reconnu lui-même. » Philippe Lombard eut un sourire méprisant. « J'ai l'impression que je ferais aussi bien de m'expliquer encore une fois. » Ce qu'il fit de manière brève et concise. « Où sont vos preuves ? » tona Blore. « Il n'y a rien pour corroborer votre histoire. » Le juge tout sauta. « Malheureusement, » dit-il, « nous sommes tous dans le même cas. Nous n'avons que notre parole à offrir. » Il se pencha en avant. « Aucun d'entre vous n'a encore saisi le côté très particulier de notre situation. À mon sens, il n'y a qu'une seule manière de procéder. Sur la base des éléments dont nous disposons, y a-t-il quelqu'un qui puisse être mis hors de cause ? » « Je suis un médecin réputé, » intervint vivement le docteur Armstrong. La seule idée qu'on puisse me soupçonner de... » D'un geste, le juge coupa encore une fois la parole à son interlocuteur pour dire de sa petite voix froide et précise « Je suis moi aussi un magistrat réputé. Hélas, cher monsieur, cela ne prouve rigoureusement rien. on a déjà vu des médecins devenir fous, des juges aussi, ainsi que des policiers, ajouta-t-il en regardant Blor. En tout cas, dit Lombard, j'imagine que vous laissez les femmes de côté. » Le juge haussa les sourcils. « Deux-je comprendre que, pour vous, les femmes ne sauraient être atteintes de folie homicide ? » dit-il du fameux ton acide que les avocats de la défense connaissaient si bien. « Bien sûr que non, » maugrait à Lombard. « Mais ça paraît tout de même invraisemblable que... » Il s'interrompit. De sa même voix ténue et aigrelette, le juge Wargrave s'adressa à Armstrong. « Je présume, docteur Armstrong, qu'une femme aurait été physiquement capable de porter le coup qui a tué ce pauvre MacArthur. « Tout à fait capable, répondit le médecin sans s'émouvoir, à condition de disposer de l'instrument adéquat. Une matraque en caoutchouc, par exemple, ou un gourdin. Cela n'aurait pas exigé un effort excessif. Pas du tout. » Le juge Wargrave tortilla son coup de tortue. « Les deux autres morts sont dus à l'administration d'un poison. Ce qui vous en conviendrait ne requiert qu'un minimum de force physique. « Vous êtes fou, ma parole ! » s'écria Vera furieuse. Lentement, le juge tourna la tête. Il posa sur elle le regard détaché de l'homme habitué à sous-peser ses semblables. « Il ne voit en moi qu'un vulgaire spécimen ? » songea Vera. Et cette découverte lui causa une réelle surprise. « Et il ne m'aime pas beaucoup ! » Ma chère mademoiselle était en train de dire le juge d'une voix mesurée. « Tâchez de maîtriser vos réactions. Je ne vous accuse pas ! » Il s'inclina devant Miss Brent. « J'espère, mademoiselle, que je ne vous ai pas offensé en insistant sur le fait que nous sommes tous également suspects. » Emily Brent tricotait. Elle ne leva pas la tête. « L'idée qu'on puisse m'accuser d'avoir tué l'un de mes semblables et à plus forte raison trois de mes semblables est parfaitement absurde pour quiconque me connaît un tant soit peu de réputation. » Dit-elle d'un ton glacial. « Mais je me rends fort bien compte que nous sommes des étrangers les uns pour les autres et que, dans ces conditions, aucun d'entre nous ne peut être disculpé sans preuve formelle. Comme je l'ai déjà dit, il y a un démon parmi nous. » « Nous sommes donc d'accord, déclara le juge. Le critère de la réputation ou de la situation sociale ne peut être un motif d'absolution. » « Eh bien, et Rogers ? » demanda Lombard. Le juge le regarda sans scier. « Eh bien, quoi, Rogers ? À mon avis, il semble l'exclure d'emblée. » « Vraiment ? » répliqua le juge Wargrave. « Et pour quel motif ? » « Primo, il n'a pas assez de plomb dans la tête, répondit Lombard. « Secondo, sa femme est une des victimes. » De nouveau, le juge haussa les sourcils. « Au cours de ma carrière, jeune homme, des maris ont comparu devant moi, accusés du meurtre de leur femme et ont été reconnus coupables. » « Oh, je suis d'accord. Assassiner sa femme, ce n'est pas invraisemblable, c'est même quasiment naturel si on veut aller par là. Mais pas dans le cas particulier. Je peux imaginer Rogers tuant sa femme parce qu'il avait peur qu'elle craque et le dénonce, ou parce qu'il ne la supportait plus, ou encore parce qu'il en pinçait pour une pouliche d'âge moins canonique. Mais je ne le vois pas en M. O'Neim le dingue, rendant une justice de timbrer et commençant par sa propre femme pour un crime qu'ils ont commis ensemble. « Vous prenez un oui-dire pour un fait avéré, objecta le juge Wargrave. Rien ne nous prouve que Rogers et sa femme ont tramé l'assassinat de leur patronne. Il pourrait s'agir là d'une fausse accusation destinée à faire croire que Rogers se trouve dans la même situation que nous tous. La terreur de Mme Rogers hier soir tenait peut-être au fait qu'elle avait compris que son mari battait la campagne. « Bon, comme vous voudrez, admis Lombard. A.N. O'Neim, c'est l'un de nous. Pas d'exception admise. Nous remplissons tous les conditions requises. » « Le point que je tiens à faire ressortir, déclara le juge Wargrave, c'est qu'il ne saurait y avoir d'exception fondée sur la réputation, la situation sociale ou la probabilité. Ce qu'il nous faut examiner maintenant, c'est l'éventualité d'éliminer une ou plusieurs personnes sur la base des faits. En clair, y a-t-il parmi nous une ou plusieurs personnes qui n'ont pas eu la possibilité d'administrer du cyanure à Anthony Marston, une trop forte dose de somnifère à Mme Rogers, et qui n'ont pas eu l'occasion d'asséner le coup qui a tué le général MacArthur. Les traits épais de Blore s'illuminèrent. Il se pencha en avant. « Ça, monsieur, c'est parlé, dit-il. La voilà la bonne méthode. Voyons voir. Dans le cas du petit Marston, je ne crois pas qu'on arrivera à grand-chose. On a déjà suggéré que quelqu'un aurait pu verser le poison de l'extérieur avant qu'il ne remplisse son verre pour la dernière fois. Une personne présente dans la pièce aurait pu le faire encore plus facilement. Je ne me souviens pas si Rogers était dans le salon à ce moment-là, mais tous les autres étaient à pied-d'œuvre. Il marqua un temps avant de poursuivre. « Prenons maintenant Madame Rogers. Ceux qui émergent du lot, cette fois-ci, ce sont le mari et le médecin. Pour l'un comme l'autre, c'était simple comme bonjour. » Armstrong se leva d'un bond. Il tremblait. « Je proteste. Cette accusation est absolument injustifiée. Je jure que la dose que j'ai administrée à cette femme était parfaitement docteur Armstrong. » La petite voix aigre était impérieuse. Avec un haut le corps, le médecin s'interrompit au milieu de sa phrase. La petite voix poursuivit avec froideur. « Votre indignation est bien naturelle. Vous devez néanmoins admettre qu'il faut regarder les choses en face. Vous, comme Rogers, vous auriez pu administrer la dose fatale sans la moindre difficulté. » Considérons maintenant la situation des autres personnes présentes. « Quelle possibilité ai-je eue ? » ont eu l'inspecteur Blore, Miss Brand, Miss Claythorne et M. Lombard d'administrer le poison. Peut-on éliminer catégoriquement l'un ou l'autre d'entre nous ? Je ne le pense pas. « Je ne l'ai même pas approché, cette femme ! » s'exclama Vera, ivre de rage. « Vous en êtes tous témoins ! » Le juge Wargrave attendit une minute avant de poursuivre. Pour autant que ma mémoire soit fidèle, les faits sont les suivants. Corrigez-moi si je me trompe. Anthony Marston et M. Lombard ont transporté Mme Rogers sur le divan et le docteur Armstrong l'a ausculté. Il a envoyé Rogers chercher du cognac. On a alors soulevé la question de savoir d'où provenait la voix que nous venions d'entendre. Nous sommes tous passés dans la pièce voisine à l'exception de Miss Brent qui est restée dans le salon, seule, avec la femme évanouie. Des plaques rouges marbrèrent les joues d'Emily Brent. Elle s'arrêta de tricoter. « Cette insinuation est monstrueuse ! » Impitoyable, la petite voix poursuivit. « Lorsque nous sommes revenus dans le salon, Miss Brent, vous étiez penchée sur Mme Rogers. « La compassion la plus élémentaire serait-elle un crime ? » demanda Mme Brent. « Je me contente d'établir les faits, » rétorqua le juge Wargrave. Rogers est arrivé sur ses entrefaites avec le cognac, que naturellement il aurait pu empoisonner avant d'entrer dans la pièce. On a fait boire le cognac à Mme Rogers et peu après, son mari et le docteur Armstrong l'ont aidé à monter se coucher. Là, le docteur Armstrong lui a donné un sédatif. « C'est bien comme ça que ça s'est passé, » jubila bruyamment Blore. « Exactement comme ça. Ce qui exclut le juge, M. Lombard, Miss Claire Thorne et moi-même. » Le juge Wargrave le considéra d'un œil froid. « Ah, vous croyez ? » murmura-t-il. « Nous devons prendre en compte toutes les possibilités. » Blore ouvrit des yeux ronds. « Je ne vous suis pas. » Là-haut, dans sa chambre, Mme Rogers est couchée sur son lit, expliqua le juge Wargrave. Le sédatif que le médecin lui a donné commence à agir. Elle est vaguement somnolente, apathique, supposée qu'à ce moment-là on frappe à sa porte et que quelqu'un entre en lui apportant, mettons, un comprimé ou une potion avec la prétendue consigne suivante. « Le docteur vous demande de prendre ça. Croyez-vous vraiment qu'elle ne l'aurait pas avalée docilement sans se poser de questions ? » Il y eut un silence. Blore agitait les pieds et fronçait les sourcils. « Je ne crois pas un instant à cette histoire, » dit Philippe Lombard. « D'ailleurs, aucun de nous n'a quitté cette pièce durant les heures qui ont suivi. Il y a eu la mort de Marston et tout le reste. » « Quelqu'un aurait pu se faufiler hors de sa chambre plus tard, » fit observer le juge. « Mais à ce moment-là, Rogers aurait été là-haut, objecte à Lombard. » Le docteur Armstrong intervint. « Non, » dit-il. Rogers était descendu, rangé la salle à manger et l'office. N'importe qui aurait pu en profiter pour monter dans la chambre de Madame Rogers sans être vue. « Tout de même, docteur, » fit remarquer Emily Brent, « Avec la drogue que vous lui avez donnée, elle devait être profondément endormie, non ? » « Selon toute vraisemblance, oui. Mais ce n'est pas une certitude. Tant qu'on n'a pas prescrit plusieurs fois un médicament à un malade, on ne peut pas prévoir comment il réagira. Dans certains cas, un sédatif peut mettre très longtemps à agir. Cela dépend de l'idiosyncrasie du patient. Évidemment, » remarque Calombard, « Vous avez tout intérêt à dire ça, docteur. Ça arrange bien vos affaires, parait. » De nouveau, le regard d'Amstrong s'empourpra de colère. Mais la petite voix froide et objective lui figea de nouveau les mots sur les lèvres. « Récriminer ne saurait nous servir à rien. Nous devons nous en tenir au fait. Il est établi, je pense, que ce que je viens de supposer a effectivement pu se produire. La probabilité est faible, j'en conviens. Mais là encore, tout dépend de la personne qui serait montée. L'apparition de Miss Brent ou de Miss Claythorne n'aurait suscité aucun étonnement chez la malade. Je reconnais qu'en revanche, une visite de M. Blore, de M. Lombard ou de moi-même aurait semblé pour le moins insolite. Je pense néanmoins que cela n'aurait pas vraiment éveillé les soupçons de la victime. « Et tout ça, fit Blore, ça nous mène où ? » Le juge Wargrave se tapotait la lèvre. Il semblait dépourvu de toute passion, quasi inhumain. « Nous en avons donc fini avec le deuxième meurtre, reprit-il, et nous sommes arrivés à la conclusion qu'aucun de nous ne pouvait être mis formellement hors de cause. » Il s'interrompit un instant avant d'enchaîner. « Venons-en maintenant à la mort du général MacArthur. Cela s'est passé ce matin. Je demanderai à ceux ou celles qui pensent avoir un alibi d'en faire état de manière concise. Pour ma part, je précise tout de suite que je n'ai aucun alibi valable. J'ai passé la matinée sur la terrasse à méditer sur la situation singulière dans laquelle nous nous trouvons. Je suis resté dans mon fauteuil toute la matinée jusqu'au coup de gong. Mais sans doute y a-t-il eu plusieurs moments où personne ne m'observait et où il m'aurait été possible de descendre jusqu'à la mer, de tuer le général et de regagner ma place. Le fait est que vous n'avez que ma parole pour croire ou non que je n'ai pas quitté la terrasse un seul instant. En l'occurrence, cela n'est pas suffisant. Il nous faut des preuves. J'ai passé toute la matinée avec M. Lombard et le Dr. Armstrong, dit Blore. Ils peuvent témoigner ? Vous êtes revenu ici chercher une corde, rappela le Dr. Armstrong. Oui, et alors ? gronda Blore. J'ai juste fait l'aller-retour, vous le savez bien. Vous avez mis longtemps, dit Armstrong. Blore vira au cramoisi. Que diable entendez-vous par là, Dr. Armstrong ? s'étrangla-t-il. Je dis simplement que vous avez mis longtemps, répéta Armstrong. Il fallait bien la trouver, non ? On ne dégote pas un rouleau de corde en deux secondes. Le juge Wargrave intervint. Pendant l'absence de l'inspecteur Blore, êtes-vous restés tous les deux ensemble, messieurs ? Évidemment, répondit Armstrong avec feu. C'est-à-dire ? Lombard est parti quelques minutes. Moi, je suis resté où j'étais. Je voulais voir s'il était possible de communiquer avec la côte par signaux optiques, dit Lombard en souriant. Je cherchais le meilleur emplacement. Je ne me suis absenté qu'une ou deux minutes. Armstrong acquessa. C'est exact. Pas assez longtemps pour commettre un meurtre, je peux vous l'assurer. L'un de vous a-t-il consulté sa montre ? demanda le juge. Ma foi, non. Je n'en portais pas, dit Philippe Lombard. Une minute ou deux, c'est bien vague, fit observer le juge d'une voix égale. Il tourna la tête vers la silhouette piquée, bien droite dans son fauteuil, son tricot sur les genoux. Miss Brent. Je suis monté au sommet de l'île avec Miss Claythorne. Ensuite, je me suis assise au soleil sur la terrasse. Il ne me semble pas vous avoir remarqué, dit le juge. Non, j'étais installé à l'angle de la maison, à l'est, à l'abri du vent. Et vous n'en avez pas bougé jusqu'au déjeuner ? Non. Miss Claythorne. En début de matinée, je n'ai pas quitté Miss Brent, répondit aussitôt Vera avec précision. Ensuite, je me suis un peu promené au hasard. Et puis, je suis descendu sur le rivage et j'ai bavardé avec le général MacArthur. Le juge Wargway l'interrompit. Quelle heure était-il ? Pour la première fois, Vera fit une réponse vague. Je ne sais pas, ça devait être environ une heure avant le déjeuner, peut-être même moins. C'était après que nous lui avons parlé ou avant ? demanda Blore. Je n'en sais rien, il était très bizarre. Elle frissonna. Comment cela, bizarre, sans qui le juge ? Il disait que nous allions tous mourir, murmura Vera d'une voix sourde. Il disait qu'il attendait la fin. Il m'a paniqué. Le juge hocha la tête. Qu'avez-vous fait ensuite ? Je suis rentré et puis juste avant le déjeuner, je suis ressorti et j'ai grimpé derrière la maison. Je ne tenais pas en place. Le juge Wargrave se caressa le menton. Reste Rogers, mais je doute que son témoignage ajoute quoi que ce soit à ce que nous savons. Convoqué devant le tribunal, Rogers eut bien peu de choses à déclarer. Il avait vaqué toute la matinée à ses occupations domestiques et à la préparation du déjeuner. Avant le repas, il avait servi les cocktails sur la terrasse, puis il était monté dans la mansarde pour déménager ses affaires. Il n'avait à aucun moment regardé par la fenêtre et n'avait rien vu qui ait pu avoir un rapport avec la mort du général MacArthur. Il était prêt à jurer qu'il y avait huit figurines de porcelaine sur la table de la salle à manger quand il avait mis le couvert pour le déjeuner. Un silence suivit la déposition de Rogers. Le juge Wargrave s'éclaircit la gorge. Et maintenant, place aux conclusions du grand homme, glissa l'ombard à l'oreille de Vera Claythorne. Nous avons enquêté du mieux que nous avons pu sur les circonstances de ces trois décès, déclara le juge. Bien que selon toute probabilité, certaines personnes puissent, suivant les crimes envisagés, être mis hors de cause, rien ne nous permet de les décharger à coup sûr du soupçon de complicité. Je le répète, j'ai l'intime conviction que des sept personnes assemblées dans cette pièce, l'une est un criminel dangereux, probablement un aliéné. Nous ne disposons d'aucun indice quant à l'identité de cet individu. Tout ce que nous pouvons faire dans l'immédiat, c'est réfléchir aux mesures à prendre pour communiquer avec la côte et demander du secours. Et au cas où les secours tarderaient, ce qui est à craindre étant donné les conditions atmosphériques, nous devons songer aux mesures à adopter pour assurer notre sécurité. Je vous demande à tous de bien réfléchir à ces deux points et de me faire part de vos suggestions, quelles qu'elles soient. En attendant, je recommande instamment à chacun de se tenir sur ses gardes. Jusqu'ici, le meurtrier a eu la tâche facile dans la mesure où ses victimes étaient sans méfiance. À partir de maintenant, il nous incombe de nous soupçonner mutuellement, tous autant que nous sommes. Un homme averti en vaut d'eux. Ne prenez pas de risques et soyez à l'affût du danger. Ce sera tout. L'audience est levée. Ricana tout bas, Philippe Lombard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada